... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs sur Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce mercredi 7 février 2024. Monsieur Georges Riala Lambiro, notre invité du jour. Monsieur Georges, bonjour. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde. Et je voudrais tout d'abord saluer tous les Congolais de partout qu'ils se trouvent. Je vois mes amis de Sake, les amis de Chacha, de Bweremana, de Kiroche, de Karuba, de Mouchake, de Kilolirwe, de Masisi-Santre, de Rubaya, de Kichanga, de Mueso, de Rouchourou-Santre, de Kiwantja, de Bounagana, de Kibumba, partout là-bas. Mais je vois aussi les grands combattants de Bukafu, d'Uvira, de Kalemi, de Lubumbashi, de Kamina. Je vois à Kolouizi, je vois tout le monde à Kinshasa, 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 Kinshasa Makambo, Kinshasa Makambo. Je vous salue, je vous salue. Monsieur Jean, pourquoi pas celle des diasporas que vous ignorez déjà ? Ah ah, je n'avais même pas. Vous m'avez coupé coul, je parlais de Kinshasa. Pourquoi pas Kikuiti Bandundu ? Je vois aussi Bandaka, je vois Gemena, je vois Zongo, je vois même Guadolite. Je vois Bumba, je vois Bumba, je vois partout. Je vois Kisangani, Boutembo Béni, je vois Bounia, je vois Chikapa, Boudjima et Kananga. Pourquoi pas, je n'ai pas douté. Mais à la diaspora, je n'oublie même pas, je ne vous oublie pas. Je vois Californie, je vois New York, je vois partout Atlanta, je vois Belgique, Bruxelles, je vois Londres. Je vois Rotterdam, je vois partout, je vois Norvège, Mohi Mathia Norvège, je te salue. Je salue tout le monde à l'Afrique du Sud Cap Town, je vois Johannesburg. Partout, partout dans ce coin où vous voulez saluer, il est important de se demander à parer installer cette nouvelle qui vient fraîchement à l'Est de la République, comme quoi la cité de Saké est désormais entre les médias M23. Pourquoi cela se justifie par un déplacement massif de la population il y a une heure du temps ? Tout d'abord, faux et archifaux. Faux, 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 faux et archifaux. Jamais, jamais la cité de Saké ne tombera entre les mains des renégats du M23. Je le dis, jamais, jamais, oubliez, oubliez. Nous sommes avec quelqu'un qui vient de Saké tout de suite là, il est là. Saké vibre dans toutes les activités seulement, seulement, les détonations des bombes et des armes lourdes approchent la cité de Saké. Raison pour laquelle certaines personnes, surtout des malades, des gens qui souffrent de l'hypertation, les gens des mamans en grossesse, des mamans enceintes, des femmes allaitantes, ils ne peuvent que se déplacer parce qu'il y a des détonations qui effraient. Mais les élèves sont encore là. Tout le monde est là. En fait, la cité de Saké ne peut jamais tomber. Et d'ailleurs, je peux vous rappeler que c'est à Saké la capitale même de cette guerre que nous sommes en train de faire ici au Nord-Kiv, au petit Nord-Kiv. Pour vous dire, c'est lui qui peut tomber déjà sur les réseaux sociaux, que Saké est tombé. Il ne peut être que l'ennemi, l'ennemi de cette république. Et surtout, vous, réseaux sociaux, ne vous fiez pas beaucoup aux réseaux sociaux. Est-ce que vous manquez nos numéros pour nous appeler? Est-ce que vous manquez des numéros, des autres pour vous appeler? Pourquoi ne pas appeler le gouverneur, par exemple? Il est gentil, il peut facilement vous décrocher. Pourquoi ne pas m'appeler, moi, Georges, je suis à Goma. Je suis un activiste politique et je connais presque toutes les situations. Pourquoi ne pas m'appeler au lieu de vous fier seulement aux réseaux sociaux? Pourquoi ne pas appeler? Donc, c'est là qu'il peut publier que la cité de Saké est tombé. Dites-vous que c'est déjà un élément du M23 qui cherche à intoxiquer les gens à la panique. Nous devons éviter d'accroître aux réseaux sociaux. Nous devons éviter d'utiliser les réseaux sociaux comme un moyen de communication. Communiquer d'une manière traditionnelle. Si le M23 n'est pas encore à Saké, qu'est-ce qui s'est passé à Saké? Qu'est-ce qui a causé ce déplacement massif? Je le répète, la population s'est déplacée, certaines personnes s'est déplacées massivement. C'est parce qu'il y a une bombe qui est tombée à Mugunga. Mugunga, là, nous sommes à Goma. Il y a une autre bombe qui est tombée vers Nzulu, hier. Mais là où il y a la guerre, les bombes tombent de partout. Même en Ukraine, les bombes tombent, même à Kiev, les gens sont là. Donc, mes chers frères, mes chers frères, vous qui suivez les réseaux sociaux, détrompez-vous la cité de Saké est sous contrôle. La route qui va de Saké vers Chacha, Keroche, Guérimala, est opérationnelle. Même à l'heure où je vous parle, les bus, les camions qui transportent les vivres sont opérationnels. C'est-à-dire qu'on ne vous trompe, c'est-à-dire qu'on ne vous trompe. Ça, c'est d'importe quoi. La cité est sous contrôle. La ville de Goma est sous contrôle. La ville à Goma, c'est ça qui est tombée. C'est Goma qui est presque tombée. Mais arrivez à Birere, les activités sont là d'une manière normale. Pas seulement à Birere, partout. Vous arrivez presque tous, si vous êtes étudiant dans la ville de Goma, tout va bien. Et pourquoi maintenant paniquer les gens, chercher à tromper les gens ? C'est vrai, la bombe est tombée vers Mougouga, à côté du marché de Mougouga, le quartier de Mougouga, c'est un des quartiers, c'est un des quartiers de la commune de Karsim, ville de Goma. La bombe est tombée, mais les activités continuent toujours à la normale. Mais cependant, les gens de faibles esprits, ont commencé déjà à se déplacer, c'est normal. Mais mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, j'existe, mes frères, la situation est sous contrôle. Et ça qui ne tombera jamais, Goma non plus, Chacha, n'est-ce pas que le dimanche et le lundi, on nous dénagère que Chacha est assiégée par le M23. Quand est-il en gros au jour ? Mais au jour du bruit, on ne mettra pas des sacs. Ça, on l'appelle stratégie ironique, stratégie de riser de l'ennemi. Il croit faire une petite attention quelque part, puis il cherche à paniquer les gens. Et surtout vous qui êtes loin de la ville, loin du milieu où se passent les affrontements. Mais il faut voir comment les hélicoptères sont en train de bombarder sur toutes les collines, sur Plombosac. Karuba, Mouchac, Kikilorir, ici à Karenga, partout, les hélicoptères sont en train de bombarder. Même à l'heure où je vous parle, les hélicoptères sont à lèvres. Et pourquoi maintenant paniquer les gens que ça, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut ? Qu'on ne vous trompe absolument rien. Hier, c'était Mouesso, c'était... Presque toutes les collines. Bouchanga, Mouesso, c'était du côté de... du côté de Karuba, hier encore. C'était grave. Et il y a un ami à moi qui m'appelle en Ouganda, M. Riffé, il m'a dit « Pourquoi ici nous avons beaucoup d'aider, M. Georges ? » Moi, j'ai dit « Vous avez des deuils parce que le gouvernement de Moussen venait en train de jouer à la malignité. » Il croit envoyer ses fils ici, croyant qu'il vienne récolter des riches ici. Il vienne à la mort. On m'apprendra qu'en Ouganda, il y a plus de 150 deuils. C'est horrible, non ? Ça, c'est quelqu'un qui vit de l'autre côté. C'est quelqu'un qui vit à Kampala, qui vit à Amparara. Des personnes qui ont perdu la vie. Des personnes qu'on envoie ici, recruter par le M23 pour venir faire la guerre. Ils trouvent la mort par nos secouilles, par nos bombardements. Et on les repartit. On l'appelle que tout le monde est mort. On repartit les corps. Il y a des... Presque dans tous les quartiers en Ouganda. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais n'est pas une partie de l'Ouganda dans cette affaire ? En fait, je l'ai déjà expliqué un jour. Quand on arrive en Ouganda, on recrute les gens. Imaginez quand on dit que les deuils sont là. Est-ce que pour les militaires, on peut faire les deuils ? Non. C'est-à-dire, on recrute les gens même dans des cas de déplacés. Les trombats qui viennent ici faire le boulot en RDC. Ils ont dit qu'ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc, on les envoie à la guerre. Et arrivé à la guerre, ils ne sont pas capables de faire la guerre. On est en train de les moudrer, de les broyer comme la farine. Et c'est Moussé Veni qui perd sa jeunesse. Attention. C'est plus Kagame. Mais Kagame ne parlons plus. Là, on ne parle plus. Là, c'est la bouillie de chaque jour. Là, c'est... Le deuil en Rwanda s'est devenu comme normal. Et c'est surtout qu'en Rwanda, on ne fait même pas d'aider. On est dérivé, mais l'aider parce qu'on a trouvé que faire l'aider chaque jour, chaque jour. Chercherait maintenant à révolter peut-être. C'est l'Oka-Gamme. Mais c'est ça. Et vous dire que la stréte de sac est tombée. Oubliez la cité intacte. Il n'y a rien, 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 rien qui a bougé la stréte de sac. Il y a des dispositifs prévus pour la protection des ingrédients. Effectivement. Vous voulez que moi, je donne même des secrets de l'immunité. On va parler de ce bombardement de M23 à la population congolaise. Est-ce que c'est un message que le M23 soit en train de faire passer au gouvernement, mais le gouvernement ne veut pas entendre ce message ? En fait, il n'y a pas un message qu'on peut apprendre des rebelles. Le gouvernement a sa manière de faire les choses. Le rebelle ne fait qu'utiliser ses stratégies. Surtout de tromper les gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est grave. Mais l'ennemi n'affranchira nulle part. Surtout croire que Gomaezur sera tombé. Ça, oubliez. Si Goma est tombé, peut-être il faut la mort. Mais ils sont déjà non loin de la cité de sac, monsieur Georges. On ne dit ce qu'on vient pas. Ils disent, mais, 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 Kiboma, ce n'est pas loué de Goma. Vous croyez que Goma est aussi loué de Kigali ? Ah, non, non, non. C'est lui qui peut me comprendre, m'a déjà compris. Goma n'est pas loué de Kigali. Les Rwandais, vous devez être aussi déjà, faire attention avec les Congos. On en a marre. Nous avons montré notre viabilité, notre façon d'aimer les voisins. Mais ce n'est pas jusqu'à ce niveau-là. Je le répète, je le dis. Et si on continue à tuer la population congolaise comme ça, le gouvernement congolais ne veut pas désormais refuser de dialoguer avec le M23. Quelle sera la fin de cette affaire, monsieur Jean ? Par où on va... Je l'ai toujours dit, je le répète, David. C'est comme si il faut toujours chaque fois répéter ses leçons. D'abord, le président a été clair. Moi, je ne peux jamais négocier avec les agresseurs, avec les terroristes, les gens qui assiègent mon territoire national. Et puis moi, je les négocie. C'est-à-dire que je suis faible. Je ne vois pas où, par exemple, quand Roubavou est assiégé et puis qu'Agame va négocier. Je ne vois pas où, par exemple, quand l'état de Washington d'ici est assiégé par les rebelles, par exemple les bénis du Canada, et puis les États-Unis vont négocier. Je le disais encore hier, peut-être. Est-ce que la France peut négocier quand la Lorraine, ou bien quand Marseille est déjà assiégée par les rebelles ? Est-ce que la Belgique peut aller négocier quand Liège est déjà pris par les rebelles ? Est-ce que le Japon peut aller négocier quand Fukushima ou peut-être Nippon est déjà assiégé ? Ça ne peut pas arriver. Et ça n'arrivera jamais. Pourquoi vouloir ce que vous ne pouvez pas chez vous, ce que vous ne pouvez même pas faire chez vous ? Vous voulez que ça vienne être vécu chez nous. Ça ne se fera jamais. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort, mais les FADC, on peut dire, ne sont pas prêts pour la guerre. Ils ne sont pas prêts pour la guerre. Mon Dieu, ça c'est vraiment craché sur les FADC. Ça c'est vouloir dire aux FADC. Donc c'est là qui tombe sur les lignes de front. Vous voulez cracher sur leurs cadavres, ce sont des mouches qu'on a tuées. Les gens qui sont en train de défendre la nation, ils voulaient dire qu'ils ne font absolument rien. Par exemple, les voisins d'aujourd'hui, allez voir si les lignes de front, les voisins de ce qu'ils font. Ce sont déjà... Donc l'armée est déterminée. Je pense qu'il y en a ceux-là parmi vous qui ont suivi Sylvain et Kengueyer. Il a été clair. La guerre, nous devons la faire et nous allons la vaincre. Tu sais ce qu'il y a déjà été clair. Benba a été aussi clair là-dessus. Nous devons faire la guerre et surtout récupérer toutes les localités occupées par les agresseurs du M23 Rwanda. Donc, qu'on ne vous trompe, la guerre est favorablement à notre côté. Nous n'allons pas céder à n'importe quelle stratégie des rebelles qui cherchent à intoxiquer les gens, à tromper les gens, à faire croire aux gens qu'ils sont vraiment plus forts que les FADC. Faux et archifaux ! Mais aussi quand même, direz-moi, pour ceux-là qui peuvent faire le jeu de l'ennemi, comme les traîtres, comme certains politiciens qui commencent déjà à dire que nous allons négocier avec les FADC, doivent aussi faire attention avec la population congolaise. Vous n'êtes pas chaque fois comme ça, jouer le jeu de l'ennemi, ma gloire. C'est ce que pensent certains congolais qu'il est important de dialoguer. Non ! Et que quelle que soit la guerre, on finira à dialoguer. Qui vous dit qu'on finira à dialoguer ? C'est ce que pensent certains congolais. Ils pensent. Certains analystes congolais. Ils pensent. Mais ils ne sont pas en train de voir d'abord qu'est-ce qui signifie dialoguer. Qu'est-ce qui signifie dialoguer avec le Rwanda ? C'est accepter et jure la balkanisation. Ils ne sont pas des congolais. Il faut douter de ces gens-là. Quelqu'un peut venir dialoguer avec le Rwanda ici. Alors que le Rwanda ne jure que venir diviser ou alors peut-être faire la partition de notre pays. On peut accepter ça. Donc c'est être aussi, c'est être et congolais en même temps et ne traduit à la fois. Mais ce sont des congolais ? Ils ont des postes de gouvernement. C'est lui qui dit et qui dit. Certains d'entre eux sont des enfants de l'Est. Est-ce que, est-ce que, est-ce que. C'est pour dire qu'ils connaissent très bien la situation de l'Est. Laissez-moi l'état de vous faire réfléchir. Azarias a pris les armes contre la République. Il a même été vice-président de cette République. Mais après, on viendra comprendre qu'il est Rwandais. Donc il y a des gens-là qui sont en même temps des Rwandais, mais qui veulent être tout de notre République. Tout ceux-là qui veulent qu'on aille renégocier. Il faut douter d'eux. Il faut un point d'interrogation. Quelqu'un qui dit d'aller dialoguer. Donc il est en train de faire le porte-parole de qui ? De Makenga. Le porte-parole de Kagame. Alors, quel point qui peut faire le porte-parole de Kagame ? Vous allez me dire qu'il est Congolais, il est Congolais. Il n'est pas Congolais. Il est Congolais de l'autre côté. Il est Congolais de la. Mais dire qu'il est Congolais, non. N'est-ce pas que vous connaissez Manga Chouchou ? N'est-ce pas qu'il est à prison ? Député national. Mais un Rwanda, un sujet Rwanda, des pères, des mères, des fils, de toute sa façon d'être. Mais il a été député dans cette République. Est-ce que vous vous souvenez très bien que James Kabarev, chef d'état-major général de la force rwandaise, a été aussi chef d'état-major en RDC ? Pour vous dire qu'il y en a même chez nous, dans la République, des Rwandais qui se sont dissimulés à des Congolais. Pour vous dire, c'est là qui peut nous amener vers le dialogue. Réellement, il n'est pas Congolais. Le Congo a voulu être vraiment frère avec le Rwanda. Qu'est-ce qui a fait que ça ? Effectivement, derrière, le Congo a beaucoup multiplié des relations pour que le Congo accepte que, réellement, nous sommes des frères, des voisins. Mais malheureusement, le régime de Kagame a flé tout au pied. Il a rejeté tout. Tous les efforts qu'Itsikedi avait fournis, j'étais, j'étais sous dans l'eau. Routes nationales numéro 2, Chacha, l'ongalité de Chacha, mais également Kirochi sous contrôle et par décès à confirmer le général Sylvain. Qu'est-ce que c'est fait ? Je venais de le dire tantôt, mais d'ailleurs, la cité de Chacha n'avait jamais été assiégée. Seulement, les gens avaient abandonné la cité et les maîtres l'ennemi avaient commencé déjà à publier que la cité a été prise par ce Vietnam. Faut ! La cité est sous contrôle. Commencez par Goma. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous quittez Goma, l'ouest de Goma, le dernier quartier Mugunga, pré-Mugunga, vous arrivez dans le parc Kasenguesi, Mubambiro, cité de Saké. Après Saké, si vous voulez vous diriger vers Minova, vous allez vers Mugunga, Chacha, Chacha, Kirochi, Kirochi, Bweremana, Bweremana, Minova. Là, nous sommes déjà au sud Kibou. Et vous continuez. Toutes ces localités-là sont sous contrôle de FRDC. On finit avec un message pour les léopards. Je rappelle bien aujourd'hui, c'est la demi-finale avec les éléphants, les léopards de la RDC et les éléphants des côtes du Croix. Quel est votre pronostic ? Mais également, quel est votre message ? Tout d'abord, un grand message. Léopards, vous faites la fierté, la fierté de cette République. Toutes vos victoires que vous avez faites pendant ce cycle de la Cannes ont beaucoup encore ravivifié la cohésion nationale. Et de ce fait, le match d'aujourd'hui, moi, je peux vouloir que vous le dédiez aux gens de l'Est. D'ailleurs, je ne peux que répéter. J'ai suivi la FECOFA qui disait que vous allez jouer le match avec des brassards noirs et indiquant que vous êtes de cœur avec les gens qui souffrent, qui sont dans le cadre déplacé, qui sont dans les lignes de front. Et moi, je vous dis grand merci. Votre victoire, c'est la victoire de nous, de GOMA. Et de ce fait, moi, je recommande au chef de l'État, à la FECOFA et au ministre des Sports, qu'une fois que vous avez gagné cette Cannes, une fois que vous avez gagné la coupe, avant que la coupe n'arrive à Kinshasa, il faut d'abord passer par GOMA, comme ça, nous allons d'abord festoyer à GOMA avec cette coupe, et puis après, GOMA, vous allez vers Kinshasa. Je répète, une fois gagné cette Cannes, une fois gagné la coupe, quand vous quittez Abidjan, à Côte d'Ivoire, venez tout droit à GOMA. Après GOMA, nous allons vous accueillir, et ça va encore plus fortifier la cohésion, l'amour national. Et après GOMA, vous allez vous avouer vers Kinshasa. Quel est votre pronostic face à ces sports ? Je l'ai dit, je le répète encore, je l'ai dit tantôt hier, moi je suis sûr que vous allez gagner le match d'aujourd'hui par 2-0. Votre numéro, monsieur Georges, et on aura fini cette émission. Avant de donner mon numéro, je dis d'abord, vous qui êtes sur les lignes de franc, merci, 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 merci. Votre numéro, monsieur Georges ? Merci. Mon numéro de téléphone, ce n'est pas gratuit que nous le donnons, parce que si vous voulez la réalité sur le terrain, appelez chaque fois nous sur ce numéro. Plus de 143. 9, 79, 27, 31, 68. Merci les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission avec monsieur Georges. Nous vous remercions et à nous retrouver à la prochaine pour un nouveau numéro, après la victoire de la RDC. C'est la semaine qui vous remercie, David.